Sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler que de bons films. C'est pas souvent que l'actualité est remplie de choses aussi qualitatives. Salut à tous, ici Reg, bienvenue encore une fois dans une critique de plein de films. Les films que je n'ai pas le temps de voir pour faire une critique à chaud ou qui d'après moi ne feraient pas assez de vues. Du coup, je les mets tous ici avec un titre bien aguicheur pour vous motiver à regarder ces films qui, individuellement, ne vous auraient peut-être pas intéressés. Comme d'habitude, il y aura mon film préféré de la liste à la fin et je vous dirai à quel moment le titre correspond au film. L'idée, c'est de passer maximum 2-3 minutes par film vu qu'on va parler aujourd'hui de 5 films. Évidemment, pas de spoilers dans cette vidéo. L'objectif, c'est que je vous recommande ou pas ces films mais dans ce cas-là, je vous recommande quasiment tous les films de la liste, soyons honnêtes. Et j'ai aussi envie d'avoir votre avis sur les films dans les commentaires. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, HelloFresh. HelloFresh est le leader mondial du kit repas. HelloFresh vous livre tous les ingrédients pour cuisiner de délicieux repas directement chez vous. Chaque boîte contient des fiches recettes pour vous indiquer comment cuisiner étape par étape et cela avec des ingrédients frais et de haute qualité. Tout est mesuré pour éviter le gaspillage et issu d'une chaîne d'approvisionnement courte. HelloFresh offset 100% de ses émissions directes de CO2. HelloFresh va vous faire gagner du temps en cuisine et vous retirer du stress. Et oui, plus besoin de vous prendre la tête à chercher des recettes à chaque fois. HelloFresh le fait pour vous. Et niveau temps, c'est crucial. Vous me connaissez, j'ai deux métiers. Pour moi, c'est essentiel de gagner du temps, surtout sur la partie alimentation et avoir directement tous mes ingrédients chez moi, la recette pour les faire et aimer ce que je fais à manger, c'est vraiment trop bien. C'est la grande force d'HelloFresh, c'est que ça vous soulage énormément, beaucoup moins de prise de tête et c'est juste ultra pratique. HelloFresh, c'est 5 recettes sélectionnées toutes les semaines à choisir à partir de 21 disponibilités. Vous pouvez même faire vos plats en 20 minutes pour certains. Vous avez des plats traditionnels, internationaux, low carb et même végé. Et en plus de ça, vous avez plein de recettes végétariennes. Alors, ils n'ont pas pour l'instant des options véganes, mais ils y travaillent. Mais pour ceux qui veulent faire un pas vers le véganisme comme moi ou qui veulent tout simplement commencer à être végétarien, ils ne savent pas quoi manger, et bien HelloFresh, c'est génial car il y a déjà des recettes faites pour vous. Et c'est un excellent début pour arrêter de manger de la viande aussi. Mais pour ceux qui aiment la viande, il y a évidemment aussi plein de plats avec de la viande, du poisson, etc. Cliquez sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de bénéficier de 80€ de réduction, et oui, sur vos 3 premières box repas. Et en plus de ça, vous avez le droit à plein de cadeaux, tout ça avec le code promo affiché GorillaFresh, foncez sur l'offre. Le premier film dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui est le film qui s'appelle Le Menu, qui va raconter l'histoire de plusieurs personnes qui vont dîner à un restaurant plus que luxueux, l'un des meilleurs au monde apparemment, ou en tout cas l'un des plus atypiques, car il est situé sur une île quasiment déserte, sauf pour les personnes qui travaillent à ce restaurant, et le chef est mondialement connu, sauf que la soirée ne va pas se passer comme prévu. Le Menu, sur beaucoup de sites de cinéma, est connoté comme une sorte de film d'épouvante. Je ne dirais pas que c'est un film d'épouvante. Je dirais que Le Menu est une sorte de thriller, de mystère, plus que autre chose. Alors, le mystère étant le mot-clé ici, mais il y a aussi un petit côté thriller. L'objectif premier de ce film-là, c'est de se mettre à la place des personnes, des clients qui vont aller à ce restaurant-là, et qui vont vivre une expérience assez unique. Parce qu'en plus de la nourriture, qui est quand même atypique, extravagante, il y a une sorte de storytelling, une sorte de narration, par rapport à cette soirée, qui est gérée par le chef Cuisto, interprétée par Ralph Fiennes, qui est vraiment très bon, et tous les acteurs font un très bon travail, mais ceux qui ressortent vraiment du temps, c'est Ralph Fiennes évidemment, Anya Taylor-Joy, qui est assez impeccable aussi, mais étonnamment, Nicolas Hoult, qui est joué un personnage absolument insupportable, et c'est rare de le voir jouer un rôle comme ça. Il m'a bien fait kiffer, je voulais lui mettre des claques toute la soirée, tout le film, en fait toute la soirée du film, mais clairement le film n'est pas porté par l'acting des personnages, il est porté par le mystère. Il y a ce côté évidemment, huis clos immersif, où tu as envie de savoir, comme les clients, ce qui se passe dans cette soirée-là, et le côté narration que j'ai cité est très important, parce qu'en effet, le menu est une critique de l'art de manière générale, et on peut même dire du cinéma, de la narration cinématographique. Il va critiquer donc les gens qui ne font que consommer et n'ont pas profité, il va critiquer les producteurs, les artistes, les auteurs, bref, il va critiquer un peu plein d'aspects différents du monde artistique, et du monde du cinéma de manière générale, et c'est ça qui va être intéressant. Le mystère, ok c'est cool, mais c'est juste une excuse pour parler de cinéma. Donc l'idée c'est vraiment de critiquer l'art, et je trouve que le film le fait plutôt bien, et je trouve que le mystère se résout d'une manière vraiment satisfaisante. J'ai trouvé la fin très appréciable et logique, et le film a une sorte d'humour aussi assez glacial, parce que des personnages vont être amenés à rigoler dans des situations assez difficiles, donc j'ai bien aimé un peu déjà le rythme, parce que tu t'ennuies jamais, le film passe très très vite, il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis peut-être un peu déçu par la mise en scène, parce que oui c'est peut-être qu'une énorme salle, c'est vraiment un huis clos dans cette salle, mais il n'y a rien de vraiment fascinant. J'aime bien ce qu'ils font par rapport à la nourriture, mais c'est assez cliché film de cuisine, et il n'y a pas ce twist qui rend le film mémorable visuellement, qui rend le film mémorable dans la mise en scène. C'est très efficace et ça marche parfaitement pour le film, mais ça ne va pas plus loin que ça, je suis un peu déçu par ça. Si vous aimez les films de mystère, si vous aimez les huis clos, si vous aimez un petit peu les thrillers, je pense que ce film va vraiment être très appréciable pour vous. Il y a un gros casting, et je trouve que le film est très satisfaisant, comme je vous l'ai dit, par rapport au mystère, et t'aimes bien la narration et la critique par rapport à l'art. Donc oui, honnêtement, pour moi c'est une très bonne recommandation, c'est l'un des films les plus divertissants de cette année, et j'aime bien quand tu vois que les acteurs se sont clairement éclatés en plein tournage, là c'est un peu l'impression que t'as. Donc oui, pour moi, vous pouvez y aller. Celui-ci, j'ai beaucoup hésité de le mettre en tant que favori de la vidéo, mais j'ai vu un film aujourd'hui qui l'a détrôné, plus ou moins. C'est des films assez différents, vous allez voir, mais j'ai envie de parler de Armageddon Time, qui raconte le rite initiatique d'un jeune enfant, à une époque assez particulière pour l'histoire des Etats-Unis, c'est juste avant l'élection de Ronald Reagan. Donc il y a ce côté où c'est un jeune garçon qui va grandir avec un ami noir, dans une école privée, et ces deux choses ne marchent pas forcément ensemble. J'ai pas envie d'en dire plus que ça, parce que le film est un peu plus compliqué que ça, évidemment, mais c'est le nouveau film de James Gray, et je vais être honnête avec vous, j'avais pas spécialement hâte de voir ce film-là, mais bon, je me suis dit, c'est James Gray, je vais y aller, et oui, le film est phénoménal, il n'y a rien à dire là-dessus. Le film est super puissant émotionnellement, le film est super bon de ce point de vue-là. Alors, pour le coup, les acteurs, je trouve que c'est les meilleurs acteurs de cette vidéo-là. Le gamin est incroyable, mais tout le casting, Anna Toé, Jérémy Strong, je crois qu'il s'appelle, et putain, Anthony Hopkins, désolé, c'est sorti tout seul. Je pense qu'à chaque fois qu'on dit le nom Anthony Hopkins, on devrait dire putain d'Anthony Hopkins parce que le gars est phénoménal. Donc, mis à part l'acting, qui est incroyable, c'est vraiment une histoire de famille, un drame familial, qui est vraiment touchant. Franchement, ça va vous lâcher pas mal de bombes émotionnelles qui sont très très dures à regarder. C'est pas le film le plus facile à mater de la liste, loin de là. C'est quand même quelque chose d'assez particulier parce qu'il y a plein de thématiques différentes. La thématique du racisme, encore une fois, je me suis dit, bon, la thématique du racisme, on est habitué, mais c'est tellement efficace, pas forcément très subtil, mais c'est vraiment puissant, ça parle de plein de choses de ce point de vue-là. C'est presque la fresque d'une époque, limite, mais par rapport à ce point de vue d'un enfant d'une famille qui se recherche et j'ai adoré ça dans le film. Il y a plein d'idées de mise en scène, c'est super puissant. Ça parle de traumatisme d'enfance et pareil, j'ai pas du tout vu le temps passer pour le coup parce que le film n'a pas de temps à perdre et t'as quand même des scènes assez mémorables, surtout les scènes d'Anthony Hopkins qui sont assez dingues, il y en a une sur un banc qui est folle. Ça parle aussi d'antisémitisme, il y a tellement de choses qui sont à droite et à gauche qui représentent une époque qui sont clairement liées à l'actualité américaine. Ça parle beaucoup de Trump et des conservateurs, des républicains, des choses comme ça. Et ça parle un peu de l'impact qu'ont ces gens, ces politiques sur les Noirs, sur les Juifs et des choses comme ça et c'est quand même vraiment très bien fait. C'est dur d'en parler sans spoiler parce qu'il y a plein d'éléments que j'ai adorés qui étaient super puissants et il y a plein de plans que j'ai trouvés géniaux parce qu'il y avait cette composition du cadre qui racontait juste tellement de choses sur les personnages. C'est un film assez spectaculaire, génial, c'est un rite initiatique comme on n'en fait pas beaucoup et James Gray prouve encore une fois que c'est l'un des meilleurs réalisateurs en vie actuellement. Je ne peux que vous conseiller ce film-là, c'est pas le plus facile à regarder, c'est assez émouvant mais ça vaut clairement le détour, c'est une très belle histoire. Le troisième film que j'ai envie de conseiller de la liste, c'est le film X qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui vont aller tourner des scènes de films X dans une ferme qu'ils ont louée. Ils ont loué cette ferme à deux personnes âgées qui vivent juste à côté et qui vont commencer à leur causer des problèmes. X est un film d'horreur, un slasher qui est techniquement le premier film d'une trilogie avec Pearl étant le deuxième sauf que moi j'ai vu Pearl en premier. J'ai vu le préquel avant de voir l'histoire originale et honnêtement je trouve que c'est plus intéressant de voir Pearl en premier. Alors oui, ça enlève beaucoup du mystère de X, je suis assez d'accord avec ça. Si vous regardez Pearl en premier, ça vous gâche une grosse partie du mystère mais je ne dirais pas que c'est le genre de film qui se regarde pour le mystère pour le coup. C'est un slasher qui est super bien réalisé pour le coup, qui va assez loin dans son concept, qui va en faire ricaner certains, qui va en dégoûter d'autres, qui va vraiment aller très loin dans le concept et c'est un slasher extrêmement efficace. Ce n'est pas forcément du cinéma intellectuel d'horreur comme on en fait beaucoup en ce moment, que j'aime beaucoup aussi. Là, c'est plutôt un slasher décontracté mais qui raconte quand même des choses, encore une fois, sur l'art, sur le cinéma et qui se permet des choses qui sont rares maintenant dans le film d'horreur. Déjà, une bonne mise en scène qui ne repose pas sur des jumpscares à la con mais aussi surtout avoir des acteurs qui sont quand même assez hors du commun. Le cartoon en ce moment, c'est évidemment et elle est fabuleuse. Je trouve le film moins bien, moins intéressant que Pearl qui avait tout un sujet aussi sur le cinéma aussi, sur la starification. Là, c'est plus sur l'art de manière générale, sur la mise en scène, il y avait toute une symbolique par rapport à ça. Mais bordel, que X se regarde bien et que le temps passe vite et l'ambiance est juste dingue. C'est un super film, pop-corn pour le coup, je dirais, d'horreur. Il ne fait pas peur. Je l'ai regardé pareil, j'ai essayé de regarder les films d'horreur tard la nuit, genre 23h en étant fatigué pour vraiment me ressentir attaqué par le film. Là, pour le coup, j'avais vraiment envie de me prendre des pop-corn parce que c'était hyper divertissant et j'aurais aimé voir ce film au cinéma pour le coup. Je pense que l'ambiance dans la salle aurait dû être très drôle mais les films d'horreur, j'essaie de les éviter le plus possible au cinéma parce que je déteste ça. En général, l'ambiance est souvent gâchée mais là, je pense que ça aurait été plutôt génial et c'est le genre de film que j'aurais dû découvrir en salle. Voilà, bref, c'est ma faute. Mais bon, pour les acteurs, pour la mise en scène qui a pas mal d'idées plutôt cool, pour les visuels, pour la thématique sur évidemment le sexe mais aussi donc l'art de manière générale, pour l'ambiance et le délire complètement assumé à fond, eh bien, je vous conseille le film X. Si vous aimez les slasheurs, bah franchement, foncez et je pense que c'est un des slasheurs les plus accessibles parce qu'il est pas très gore et je pense qu'il va en faire délirer pas mal. Eh bien, maintenant, il est temps de parler de l'un de mes réalisateurs préférés avec évidemment Pinocchio, plus précisément le film Pinocchio de Guillermo del Toro qui donc raconte de nouveau l'histoire de Pinocchio. Après la mort de son petit-fils, un vieil homme dans son chagrin construit une poupée en bois qui prend vie durant la nuit et le voilà de nouveau grand-père. Sauf que ce nouveau fils de bois va être énormément convoité par plein de forces extérieures. Le film Pinocchio de Guillermo del Toro est un film en stop-motion. Ça, c'est vraiment spectaculaire. Si vous regardez les images, il y a sur Netflix un documentaire sur le film et c'est à tomber par terre. Franchement, la stop-motion, c'est vraiment un genre de cinéma qui est très très dur à faire, qui est super impressionnant à chaque fois que vous le voyez et bah là, oui, c'est vraiment une claque. Visuellement, il y a une poésie qui se dégage du film. Tu vois que c'est des marionnettes, clairement, tu vois que c'est la stop-motion, mais ça donne une animation vraiment travaillée. Tu vois qu'ils ont fait ça sur des petits endroits et tout, mais c'est spectaculaire. Et tu vois aussi là où ils ont utilisé des images de synthèse. Mais ça gâche pas du tout l'immersion. Loin de là, en fait, c'est comme en réaliser une pièce de théâtre. Tu as l'impression qu'il y a les marionnettistes qui sont là dans le film et c'est vraiment bien. Pour le coup, ça donne quelque chose d'assez honnête au film. Parce que bon, quoi est mieux d'émotions ? Du coup, il y a un peu toutes ces folies deltoro-esques dans le film qui font passer beaucoup à d'autres choses de sa filmographie. C'est complètement assumé. J'adore le design des créatures. J'adore le design de Pinocchio, tout simplement. J'adore le design du film de manière générale. Je trouve que la direction artistique est folle. Encore une fois, les acteurs sont fous. Je ne vais pas vous les citer, mais il y a des très gros noms de castings qui font les voix et tout est super plaisant d'un point de vue visuel. Rien à dire. Et puis l'histoire est assez folle parce qu'en fait, une thématique très chère évidemment à deltoro. Beaucoup de ses films ont traité de ça auparavant et là, c'est vraiment extrêmement bien fait. C'est extrêmement divertissant, c'est extrêmement poignant et quelque chose que les gamins ne comprendraient peut-être pas. Mais la satire fasciste est vraiment présente, le chagrin émotionnel est présent et c'est un film absolument fantastique pour ça justement parce qu'il mélange très bien ses différentes tonalités, parce qu'il sait plaire autant aux enfants qu'aux adultes, parce qu'il raconte une histoire douloureuse, parce qu'il y a un design qui je pense va faire aussi bader les enfants mais que les adultes vont adorer par l'originalité, par la créativité. Il y a quelques simplicités à droite à gauche mais ça reste un film pour enfants du coup c'est assez excusé. Mais la musique est dingue et crée une ambiance fabuleuse. Honnêtement, Pinocchio, c'est peut-être le meilleur film Pinocchio enfin sur ce compte-là qui a jamais été fait. Tellement dingue et original et ça réinvente le mythe d'une manière qui est parfaite quoi. Si tous les films d'animation pouvaient être aussi dingues, on serait clairement bien lotis. Foncez voir Pinocchio, c'est vraiment pour tout le monde, c'est sur Netflix. Vous vous dites sûrement que le titre de la vidéo parle de Pinocchio, eh bien non. Il parle du prochain film de la liste et mon préféré de la liste mais encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup aimé tous ces films de la liste. Du coup, mon préféré, c'est un peu interchangeable mais j'ai pris un énorme kiff devant le Chapauté 2 qui raconte l'histoire du Chapauté qui n'a plus qu'une seule vie sur ses 9 et il doit vraiment faire attention pour bien la vivre mais c'est là qu'intervient une légende, une étoile filante qui est tombée au milieu d'une forêt qui peut exaucer un vœu. C'est là qu'il part à l'aventure pour retrouver cette étoile et retrouver toutes ses vies. Pourquoi si on préférait la liste ? Pour la seule bonne raison que je vois ici, pour moi, la vraie renaissance de DreamWorks au point où DreamWorks a fait un truc que pour moi Disney n'arrive plus à faire depuis quelques années, se réinventer. Je ne dis pas que Disney et Pixar font des mauvaises choses. Pixar, tous les deux ans, ils sortent un banger, peut-être un peu plus mais là, je trouve que DreamWorks ils ont réussi à faire un truc récemment avec le film Bad Guys aussi qui est sorti cette année qui est très cool, un peu moins bien que celui-ci mais là, Chapauté 2, il y a tout ce qu'il faut pour rivaliser avec Disney. Et si j'étais Disney, je reprendrais un peu ma vie en main. Ils se font des milliards, ils n'ont rien à faire de mon avis mais en fait, là, il y a un truc qui est génial, c'est que pour une fois, on n'essaie pas de copier Disney. Limite, on essaie de copier Spiderverse. Il y a ce truc qui se passe dans l'animation où maintenant, l'animation photoréaliste n'intéresse plus les gens. Maintenant, les gens veulent voir de l'animation différente, originale, créative et Chapauté 2, c'est complètement différent de tout ce qu'a fait Pixar sauf évidemment Bad Guys qui est sorti aussi cette année. J'ai dit Pixar, pardon, je voulais dire Dreamworks. Mais aussi Pixar aussi pour le coup, avec ce photoréalisme un peu caricaturé. Mais là, Dreamworks, ils se sont fait clairement plaisir dans l'animation. C'est plus comparable à un Klaus, à un Spiderverse et c'est peut-être pour moi le meilleur film d'animation depuis Spiderverse justement. Parce que l'animation est folle et la mise en scène est dingue. Tu as l'impression que la caméra suit tout le temps le Chapauté et c'est d'un dynamisme incroyable. C'est extrêmement immersif, c'est extrêmement plaisant, il y a des idées tout le temps. Alors oui, ça ne change pas de style d'animation des personnages, la fluidité de la caméra en fonction des scènes. Il y a plein d'idées mises en scène qui sont ultra originales, qui marchent super bien, qui créent un monde de fantasy, de fou, des scènes d'action, de folie. L'un des meilleurs méchants de films d'animation ever. C'est de la folie. Comment ce méchant était incroyable. Et puis ils arrivent à créer des personnages extrêmement attachants. Il y a plein de clins d'œil à l'univers du Chapauté dont la fin qui clairement là est un teasing de malade mentale alors que je n'avais pas forcément envie de voir ce qu'ils teasent au départ. Là, après avoir vu le Chapauté 2, je me dis que ce que Dreamworks prépare, ça va être royal. Ils se sont clairement retrouvés. La musique est folle, les acteurs sont dingues, Antonio Banderas est fou dans le rôle. C'est clairement l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu depuis très très longtemps. Que ce soit l'histoire, l'émotion, la thématique, l'originalité, c'est fou. C'est clairement l'un des meilleurs films de Dreamworks. Pour moi, ça va peut-être égaler leur meilleur. Je ne m'attendais pas à autant prendre une claque devant le Chapauté 2. Dès les premières scènes, tu comprends que tu es parti pour l'aventure. Il faut que ce film soit un succès. Ce qui serait cool, c'est que pour l'univers du Chapauté, il garde ce style d'animation. Pourquoi pas ? Mais ce qui serait cool maintenant, c'est qu'il change de style d'animation. J'ai vu le Chapauté 1 il n'y a pas longtemps pour préparer le 2 et je vous jure, la différence de visuel entre les deux, Chapauté 1, c'était 2011, coincé dans son époque en photo réaliste. Il n'y a pas photo, le 2 est tellement meilleur. Plein de scènes mémorables, les enfants vont adorer, les adultes vont adorer, c'est clairement l'un des meilleurs films de cette année. C'est fou, c'est dingue. Je ne m'attendais pas à autant apprécier un Dreamworks parce que pour moi, Dreamworks, j'en ai parlé en vidéo, ils sont un peu morts depuis un moment. Mais là, ils ont sorti deux films, c'est un peu la renaissance à cette année. S'ils arrivent à garder cette originalité, ces bons scénarios, ces dialogues de fous, ces personnages attachants, ces créativités, ils sont repartis. Et ils sont là pour concurrencer Disney. On dirait qu'on est au début des années 2000. On est reparti. C'est fou parce que c'est le seul film de la liste que j'ai clairement envie de retourner au revoir au cinéma. Peut-être que je vais le faire si j'ai le temps mais j'ai trop envie de le revoir. Foncez les yeux fermés. Je n'ai pas envie d'en parler plus que ça parce que le film est fou et j'aurais dû en faire une critique à chaud mais bon, malheureusement pas le temps. Et pas le temps et au fait, je n'y croyais pas non plus. Je me suis dit bon, en vrai, tout le monde s'en fout du Chapoté 2, je pense que le film va être ok sans plus. Non, le film est phénoménal.